D'abord, nous nous sommes tous satisfaits, parce que là, tout ce qu'on a travaillé a été maîtrisé. Et la capacité d'apprentissage de tous les stagiaires est formidable. Depuis les enfants, les jeunes, même les anciens, les gradés, nous avons vu un peu très très beau tibé, et le niveau est très beau, et ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut jamais laisser tomber le kimono. Il faut continuer pour garder le vide qu'on a donné aujourd'hui, pour que demain, on voit la RDC, les championnats du monde, SKIF, dans le monde entier, avec des trophées. Je suis fier de partager l'expérience avec mes frères RDC, à qui je dis un grand merci à tous les organisateurs, à tous les maîtres, à tous les enfants qui ont pris par la sussage. Le karaté, il est le même. On n'est pas venu donner une différence entre ce que nous avons fait avant et ce que nous faisons maintenant. Le karaté, dirigé par la FMK, est devenu olympique. On va constater que 80% des karaté-kars seront tournés vers la compétition, vers le spectacle. Mais dans l'idée de Kanazao, qui est notre précurseur, le SKIF, le karaté se veut être olympique. Donc, on aura plus de séminaires que de compétitions, plus de formations que de compétitions. Parce que, évidemment, SKIF, c'est une fédération de formation et non une fédération de compétitions. Parce qu'il y a au-delà de l'amour, c'est la passion. Et il n'y a pas de raison particulière que nous unis à Piter, c'est ça. C'est juste que la fédération japonaise a voulu que nous soyons parrainés par une autre fédération plus proche de nous. Et sur le plan culturel, la Belgique nous comprend facilement. Et finalement, la Côte d'Ivoire, qui a presque notre culture, nous comprend aussi facilement. C'est pour ça qu'on pourrait nous dire des recommandations, pour que la vision soit plus ou moins orientée par rapport à notre façon de vivre, par rapport à la mentalité des Congolais. Et ça, la grande passion qui nous a animés. C'est que le karaté, il est le même, le shudokan, il est le même, mais chacun y met son ingrédient en fonction de certaines réalités, de certains aspects qu'il estime être efficaces par rapport à l'une ou l'autre. Le gya d'un barai, il reste le même, le haïe auki, il reste le même, le zingkoutur, il reste le même. Mais sûrement, les grands maîtres, chacun dans sa pratique, ont estimé que certains détails nous différencient. Voilà pourquoi, quand Jika Aïe a été créé, avec Kanazawa et autres, Kanazawa a estimé que par rapport à sa vision lui-même, il fallait enseigner le karaté d'une même manière uniforme dans tous les pays du monde. Vous allez voir que SKF a un livre d'enseignement qui est répété de la même manière dans tous les pays. On ne comprenait pas que le karaté soit une école, et que différents clubs, chaque sensei enseigne le karaté selon sa volonté, selon ce qu'il veut. Vous voyez ? Et chez SKF, on aura un livre d'enseignement des syllabus, et chaque entraîneur doit suivre les leçons, quelles qu'elles soient rangées de façon chronologique dans le syllabus. Voilà la différence entre SKF et les autres. Donc justement, tu vois, on travaille d'une certaine manière, on acquiert facilement l'efficacité, on acquiert facilement la discipline. Cela ne signifie pas que ce sera fait avoir une mauvaise, mais nous insistons plus sur ce qu'est traditionnel. En fait, j'ai donné le maximum de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous. C'est ce que je veux dire, que mes sensei à moi, en Belgique, sensei Stéphane, qui m'ont enseigné tous les jours, on a fait une semaine assez dure pour celui qui a suivi, parce que ce n'est pas très normal. Six entraînements de deux heures, ça fait douze heures de suite, c'est quand même très très dur. Je dois les féliciter, mes karatéka ici au Congo, au Lubumbashi, ils ont très 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 bien travaillé. Ils ont beaucoup appris, j'espère. On leur a appris le maximum, mais ils ont bien aimé. Le niveau, en fait, c'est la deuxième fois seulement à Lubumbashi. Ça fait déjà un écart que j'étais là, la dernière fois c'était assez longtemps. Il y a certaines, bien entendu, c'est comme dans le monde aussi, certaines qui sortent de l'ordinaire, qui sont très 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 bien. Ils ont appris à ajuster, à améliorer leurs petites techniques. Mais bon, le niveau est assez bien, parce qu'ils sont très disciplinés, ils écoutent très très bien.